bonjour à tous ici jérôme waro pour vous parler compétences et inspiration parce que oui comme tout entrepreneur ou formateur ou conférencier je continue à me former il ya un site qui est génial un site anglo-saxon qui s'appelle master plat masterclass.com et qui qui hyper inspirant même si c'est pas du tout des formations pour entrepreneurs à l'origine et là j'étais en train de suivre une formation organisée animée par un astronaute s'appelle chris hatfield et qui a partagé une pépite d'inspiration je trouve juste une phrase alors bien entendu tout le reste de la formation est génial mais cette phrase va vraiment marqué donc en tant qu'astronaute il doit constamment dépasser ses propres limites et aussi les limites de l'humanité en fait toujours aller explorer donc des zones auxquelles on n'aurait jamais pensé aller aller dans l'espace aller sur la lune etc et du coup il est constamment en tant qu'astronaute confronté à cet élément qu'est la peur et justement c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que dans sa formation il a parlé d'un truc qui moi m'a ouvert les yeux sur mon métier il a dit ce best remedy for fear is competence le meilleur remède contre la peur c'est la compétence quand il a dit ça je dis mais oui et là mon métier sur les soft skills prend tout son sens parce que oui quand vous développez vos soft skills ce sont les soft skills ce sont des compétences quand vous travaillez votre confiance en vous quand vous travaillez votre créativité quand vous travaillez votre capacité à communiquer comme par exemple ce que je suis en train de faire maintenant je suis en train d'improviser avec mon téléphone pendant ce facebook live et pour moi c'est un entraînement soft skills et à partir du moment où je m'entraîne je développe ses compétences je développe ses compétences de créativité d'improvisation de communication et à partir du moment où je développe ses compétences quand je serai confronté à d'autres situations similaires notamment de prise de parole en public ou de tournage de vidéos et bien je me sentirai un peu plus dans ma zone de confort dans ma zone de compétences donc oui plus vous développez vos compétences plus vous développez votre zone de compétences et donc de confort et donc vous allez combattre vos peurs donc oui voilà ce que je voulais partager avec vous c'est que penser compétence en fait quand vous voulez vous développez quand vous développez votre confiance en vous quand vous voulez dépasser vos peurs ne réfléchissez pas en termes d'obstacles ne réfléchissez pas en termes de peur ne réfléchissez même pas en termes de croyance en fait réfléchissez plutôt en termes de compétences parce que quand vous pensez compétence vous pensez action quand vous pensez action et bien vous passez à l'action alors que quand vous êtes dans les réflexions sur les croyances les missions les valeurs et tout ça c'est hyper conceptuel on sait pas trop quoi faire on a l'impression qu'il faut faire peut-être une thérapie en fait quand on parle de ça alors oui c'est peut-être important bien entendu je dis pas qu'il faut pas le faire je veux dire mais si vous voulez vraiment aller plus vite si vous pensez si vous voulez aller plus vite et plus loin penser aussi et surtout compétence quand vous pensez compétence vous passez à l'action quand vous passez à l'action vous avez des résultats et vous étendez votre zone de confort votre zone d'expérience votre zone justement dans laquelle vous n'avez pas peur donc voilà ce que je voulais partager avec vous cette petite pépite j'espère que ça va éclairer un petit peu votre chemin comme ça a été le cas pour moi donc merci à cet astronaute chris qui est hyper inspirant et sur ce moi je vous souhaite une belle journée une belle fin de semaine également et je vous dis à très bientôt